Salut à tous, j'espère que vous allez bien, surtout en ce moment, car dans cette vidéo, nous allons aborder le cas d'un anime ultra qualitatif, qui commence à dater, mais qui a refait surface il n'y a pas si longtemps que ça. Je parle de The Irregular at Magic Hat School, ou simplement de Mahoka Kokono Leto Seyi. Oui, je sais, il y a High School dans le titre, et en général, dès qu'on le voit, ça ne sent pas très bon, sauf que celui-ci est l'exception qui confirme la règle. Mais alors, pourquoi faire une vidéo dessus ? Premièrement, parce que l'anime a émergé une fois de plus, et que la plupart d'entre vous ne connaissent peut-être pas, et aussi car l'ancienne sur le sujet a été Strike, et je ne m'en suis jamais vraiment aperçu en fait, donc c'est une sorte de remake, avec mon level d'aujourd'hui, et les informations que nous avons actuellement. Je vais donc présenter l'anime, parler un peu des bons côtés de celui-ci, pour vous inciter à aller le regarder, parce que ça vaut vraiment le coup, et à la fin, comme je fais d'habitude, je vais parler de la continuité de l'oeuvre, donc de la saison 2 en anime, en manga, ou en light novel, la totale quoi. Mais entre temps, pour le projet d'une future vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire les suites d'anime qui vont bientôt sortir que vous attendez le plus, ça peut même être des suites qui sortent dans un an. L'essentiel, c'est qu'elle soit confirmée. Bref, retour à la vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Bref, lançons l'intro. Maruka Kokono Leto Si est un shonen qui a pour genre action, comédie, drame, science fantasy et romance. L'oeuvre a fait ses débuts en roman, ce qui est un peu plus original que d'habitude. Ensuite, directement en format light novel, qui plaît en général mieux que le roman, par l'auteur Tsuto Musato. Sa parution a débuté en 2011, et s'est terminé le 10 septembre 2012, pour comptabiliser un total de 32 volumes. Après vient le manga, qui n'a que 4 tomes, et qui est accompagné d'un nombre incalculable de spin-off. Et ensuite, vient enfin l'animé, fait par les studios Madhouse, et licencié en France par Wakanim. La série a commencé en 2014, et s'est fini en fin d'année, pour comptabiliser un total de 26 épisodes pour une seule saison. Il y a également un film qui est sorti en 2017, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. L'intrigue se déroule dans un monde où les événements de l'histoire sont un peu différents que dans la vraie vie. Et dans ce monde, on découvre que la magie existe, et peut être utilisée grâce à la technologie moderne. Mais cependant, l'utilisation de la magie est régie par la génétique, ce qui fait que les magiciens sont souvent sous-effectifs. Tu es un sorcier, Harry. Jure la vie de ta mère. Mais la découverte de cette magie engendrera pas mal de conflits, notamment une troisième guerre mondiale, qui se déroulera de 2045 à 2065. Prenez des notes pour vos cours d'histoire. Et c'est après cela que toutes les superpuissances de ce monde se sont réunies en 4. Les Etats-Unis d'Amérique du Nord, la Nouvelle Union Soviétique, la Grande Alliance Asiatique, et enfin le Japon. Et l'intrigue fait ensuite un zoom justement sur le Japon, car la base, ce n'est pas le gouvernement qui contrôle les magiciens, mais c'est une assemblée de dix clans. Et ces mêmes magiciens, du fait de leurs faibles effectifs, sont forcés à intégrer des écoles ou des métiers liés à la magie, car ce sont des armes gouvernementales. Au même titre qu'une bombe nucléaire, chaque pays essaie de développer ses magiciens pour dissuader les autres pays d'attaquer. On appelle ça dans la vraie vie de base la dissuasion nucléaire, mais là on pourrait plus parler de dissuasion magique. Et dans tout ça, se trouve aussi un groupe de terroristes nommé Blanche, qui ne sont pas du tout d'accord avec la prolifération de la magie, car selon eux, ça pourrait bousculer la société. Ils vont donc essayer par tous les moyens d'éradiquer toute forme de magie de ce monde. Nous faisons encore un dernier zoom sur le personnage de Tatsuya Shiba, qui fait office de garde du corps de sa soeur, Miyuki Shiba, qui est candidate pour prendre la suite d'un des dix clans. Les deux frères et soeurs se sont inscrits au lycéen, qui regroupent deux catégories d'élèves. La première, les blooms, symbolisés par la fleur, car ce sont les meilleurs élèves du lycée, ceux qui ont fait les meilleures performances au test d'admission. Et la deuxième catégorie, les weed, les plus nuls en gros, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin. Et eux sont représentés par… bah pas rien en fait. Et ils sont du coup très stigmatisés par les blooms qui se sentent supérieurs grâce à leurs compétences en magie. Mais donc, Miyuki va intégrer les blooms, mais Tatsuya va intégrer les weed, car il n'a pas beaucoup de force magique. Mais malgré tout, les deux jeunes étudiants persisteront à faire de leur mieux à participer à la vie étudiante de la meilleure des façons au sein de l'établissement. Ils vont alors rencontrer pas mal de personnes, en commençant par Erika, une fille au caractère de garçon, qui a bien trop d'énergie. Viendra ensuite Léo, un grand gaillard qui a un mode de combat absolument trop stylé, mais qui est un peu trop chiant sur les bords. Mais un jour, une bagarre éclate entre les blooms et les weed, et celui qui les a séparés est Tatsuya. Entre temps, le comité de discipline a remarqué son habilité à lire le codage des CAD. Les CAD qui sont des armes ou des outils permettant d'invoquer la magie, le mage a juste besoin d'envoyer des signaux d'options à l'appareil. Et Tatsuya est capable de parfaitement lire ses lignes de codes, ce qui lui permet même de les annuler ou les modifier à sa guise. En gros, il est ultra cheat. Donc le comité de discipline va décider de l'enrôler en tant que membre. Il sera alors chargé de gérer les conflits et différents au sein du lycée. L'intrigue commencera ainsi, laissant planer beaucoup de mystères sur nos personnages principaux et leur vie d'entente. Avec Tatsuya qui, malgré son insociabilité, se fera beaucoup d'alliés qui reconnaîtront ses vraies compétences, et formeront une véritable équipe pouvant faire face à toute menace. Mais bref, il est temps de dire ce que j'en ai pensé. Alors, pourquoi je kiffe Mahouka Kokonoletosei ? Simplement de par son univers ultra développé et sérieux. On reprend ici la carte mondiale réelle, mais les évènements ne sont pas les mêmes. Nous avons une suite logique par rapport aux modifications faites de certains éléments de l'histoire. Nous nous retrouvons alors avec un univers bien structuré. Des superbes puissances qui se sont rassemblées et qui essayent de développer les magiciens qui sont devenus des armes. Je pense sincèrement que si la magie apparaissait, cela se passerait à peu près comme ça. Le truc qui est aussi appréciable, c'est que nous avons des explications précises sur la magie. Bon forcément, on comprend pas grand chose, mais le fait que l'auteur ait fait cet effort est assez louable, peut-être même que cela aura une utilité plus tard. Je ne parlerai pas aussi de la badassitude du personnage principal qui pourra aussi vous faire apprécier la série. Un caractère froid, intelligent mais pas insensible, un mec overcheaté qui résout tous les problèmes comme une simple addition. Bon après, sa relation de Lannister avec sa sœur n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon. En gros, ce n'est pas un héros de shonen qui va crier dans tous les sens ou sur-réagir devant une situation où il va se faire brûter le cul. En soi, l'histoire est loin d'être unique, mais son exécution est simplement parfaite. Elle rassemble un nombre de qualités bien supérieures à certains autres animés. Alors bien sûr, il y a du fanservice, il y a le fameux épisode à la plage, il y a des moments chiants, des personnages chiants, des moments qui paraissent un peu lents, mais tout ça n'est qu'une infime partie par rapport à tout ce que l'animé propose. En gros, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est bien assez pour valoir la peine d'être regardé, ce que je vous conseille vivement. Il n'y a rien de mieux que d'être à fond dans l'univers d'un animé qu'on aime bien. Mais ce n'est pas tout, maintenant parlons de la suite. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 8 de Light Novel, ou lire aussi le volume 5 qui a totalement été sauté, même si, que ça soit en manga ou en light novel, je recommanderais de lire depuis le début, car beaucoup d'éléments importants ont été mis de côté, comme la motivation des personnages, ou l'origine de choses assez essentielles, bref c'est plus développé. Mais après, vous faites comme vous voulez. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, la saison 2 de Maruka Kokono Leto Seyi avait été confirmée pour la date précise de janvier 2020, et ensuite juillet 2020, sauf qu'avec le virus etc, ça avait été repoussé, et à l'heure actuelle, la date officielle est celle du 2 octobre 2020, un trailer est même déjà sorti. Et la série sera animée par les studios 8 bits, qui ont fait Hunter x Hunter et pas mal d'autres trucs, donc à mon avis, niveau animation, y'a pas trop de soucis à se faire, mais c'est sûr qu'après au moins 6 ans, c'est bon de savoir que la série n'est pas morte, et qu'elle reprend du service dans pas longtemps, mais dans tous les cas, n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, du genre un report ou autre, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous j'ai une prochaine vidéo d'entendre, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501